J'abrasse. Bon, Lindal, tu te bouges ou non ? Du calme, Youmna. Je dois faire bonne impression à notre cher Miwalaz tout de même. Tu es égyptologue, Lindal, pas modèle. On est quand même invités à l'inauguration du Osiris-Naito-Azis. Un club qui a comme thème l'ancienne Égypte. Il est donc normal de resplendir sous le regard de Kounsou. Arrête tes salades, s'il te plaît. Oh, ne te vexe pas, ma petite rose des sables. Le charme est inefficace sur moi. Surtout le tien. Si, tu le dis. Bon, notre taxi nous attend. Ouais, allons-y. Bonsoir, messieurs-dames. Vous devez être Lindal Sanders et Youmna Antoon, je présume. Précisément. Nous sommes conviés à l'inauguration du Osiris-Naito-Azis. Très bien, montez, je vous prie. Vous ne semblez pas du coin, monsieur. Vous êtes en vacances ? Non. Monsieur Sanders est égyptologue à Washington. Je suis son assistante. Nous nous connaissons depuis des années. Nous avons tous deux étudié ensemble à Harvard. T'as surtout glandé à Harvard, ouais. Un doctorat à 24 ans ? C'est plutôt un bon score, non ? Ah, vous voyez, c'est ça le problème avec lui. C'est pas le fait qu'il soit intelligent, non. C'est surtout qu'il en ait parfaitement conscience. Et du coup, votre statut vous confère l'opportunité d'assister à l'inauguration du Osiris-Naito-Azis ? Le cas, ça fait une trotte depuis Washington. Alors, oui et non. C'est surtout qu'on connaît le maître des lieux. Le professeur Renfield était un nos enseignants à Harvard. Nous nous entendions particulièrement bien. Nous sommes même devenus amis et sans rester en contact après notre cursus. T'as vraiment été un lèche-botte avec lui. T'aurais pas eu ton doctorat s'il t'avait pas eu à la bonne. La pluie de tes insinuations glisse le long du parapluie de mon indifférence, Yumda. D'ailleurs, il paraît que le club abrite également des reliquats des temps anciens, non ? C'est vrai. Pour moi, ces artefacts ont leur place dans un musée plus qu'une boîte de nuit. Mais bon, pas tout, qu'est-ce que j'en sais ? Je suis pas égyptologue. Je suis assistante. La sécurité est assez optimale, Yumda. Wallace a embauché les meilleurs videurs du caire et des systèmes de patrouille au père tout autour du club. Et puis, ça rajoute du cachet à l'endroit, je trouve. Par les sables, il me fatigue. Mais dis, si tu n'avais pas envie de venir, tu pouvais rester à l'hôtel, tu sais ? Je viens uniquement pour éviter que tu fasses encore de la merde, Lindal. Oui, oui, je te connais. Quelle attention, charmant. Tu m'épuises. Ah, nous sommes arrivés. Bonne soirée, messieurs, dames. Monsieur, madame, bonsoir. Lindal Sanders et Yumda Antoun. Nous sommes conviés par notre ami Wallace Renfield. Voici notre invitation. Très bien, vous pouvez entrer. Excellente soirée, messieurs, dames. Ah ouais, il a mis les moyens, le prof. Ça doit bien payer, Harvarn. Combien sur ton compte, une dame ? Un rafraîchissement, messieurs, dames. Un whisky pour moi, s'il vous plaît. Juste un thé glacé, s'il vous plaît, je ne bois pas. Je vous apporte ça tout de suite, messieurs, dames. Et l'éhna, même les serveuses ont des tenues stéréotypées en Cine-Égypte. Moi, je trouve ça fort agréable à regarder. Va-vis leur décolleté, tu m'étonnes. Santé ? Santé. Ah, je crois que le discours va commencer. Deux, pas. Mesdames, messieurs, mes chers amis, en cette soirée du 19 juin 2020, je vous souhaite la bienvenue au Osiris Night Oasis. Merci à vous tous d'avoir répondu présents à mon invitation. Que les sables passés et présents soient témoins de l'inauguration de cet établissement qui, je l'espère, verra des soirées aussi grandioses qu'au temps des pharaons. Mesdames, messieurs, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Joli discours, comme un rarne, dis-moi. Former des étudiants en amphithéâtre pendant des années, ça aide, il faut croire. Lindahl, Yumna, mes très chers amis. Wallace, comment allez-vous ? Un plaisir de vous revoir, professeur. Magnifique inauguration, dites-moi. Allons, ma petite Yumna, vous m'avez l'air crispée, détendez-vous. Et puis, appelez-moi Wallace, nous ne sommes plus Harvard. D'accord, Wallace. Ce club est phénoménal, mon ami. On ressent à la fois l'aura des temps anciens, ainsi que l'exaltation du temps présent. Ah ça, mon petit Lindahl, mon petit secret, ce sont ces précieuses reliques du passé qui honorent ces lieux de leur présence. Oui, en effet. Là-bas, ce ne serait pas une urne funéraire ? Tout à fait. Elle contient des organes momifiés d'un grand prêtre de Nout. Et par là, une statue de la déesse Bastet ? Exact. Gracieusement offerte par le musée du Caire. Enfin, grâce à mes réseaux, bien sûr. Et là, c'est... Une anque ? Effectivement. Vous en avez sûrement entendu parler ? Une relique unique, forgée dans l'ordre le plus pur il y a près de 5000 ans. La clé d'Anubis. Incroyable. Invraisemblable, oui. Infidèle ! Hein ? Que ? Quoi ? Vous avez arraché cette clé sacrée du temple où elle sommeillait depuis des millénaires. Mais moi, jamais par Osiris, jamais je ne permettrai que l'on souille l'héritage antédiluvien d'Anubis ! Sécurité ! Le ciel se noirciera de sang... Sécurité ! Le sable doré prendra la teinte du sang versé. Anubis vous fera payer pour ce Blasthème ! Bon, euh... Ce petit incident est clos. La soirée continue ! Mais jamais, par Osiris, jamais je ne permettrai que l'on souille l'héritage antédiluvien d'Anubis ! Cette femme était particulièrement théâtrale, je trouve. Je t'avoue que je sais pas trop quoi en penser. Ma raison me dit qu'elle devait délirer, mais mon instinct, lui, me crie au danger. Ma foi, ton instinct te trompe rarement. Mais rarement n'est pas jamais. Oh, mais ton instinct ne se trompe pas, Yomna Antun. Quoi ? Qui êtes-vous ? Et comment connaissez-vous mon nom ? Je me nomme Marwa. Et pour votre seconde réponse, votre psyché, bien que confuse, reste parfaitement lisible. Euh, pardon ? Oh purée, je crois que j'ai trop forcé sur la bouteille. J'entends une femme affirmée qui a l'air dans les pensées. Yomna, ma douce, je peux m'assoupir sur ton épaule ? Essaye pour voir, et je t'en colle une. Ok, ok. Attendez, vous scannez les esprits. Non, c'est pas possible. Vous avez dû choper des infos sur nous d'une manière ou d'une autre. Et actuellement, vous pensez que je suis allumée ? Que Linda devrait rester à deux mètres de votre zone de tolérance ? Et que vous avez juste hâte de rentrer à votre hôtel pour prendre une douche et continuer votre roman Crépuscule Infini ? Dédicacé par l'auteur Arnaud Brandis il y a de cela trois mois à Paris. C'est cela ? C'est pas possible. Ça fait un peu trop d'infos précises là. Qu'est-ce que vous voulez ? Que vous nous aidiez à récupérer la clé d'Anubis. Le sort de l'Egypte entière en dépend. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider via Tipeee. Sous-titrage ST' 501